Merci à toi de t'être abonné à ma chaîne et de regarder mes vidéos. Merci pour ta bienveillance et ta gentillesse. Je t'invite à aller voir dans la barre d'infos mes différents réseaux sociaux afin que je puisse partager avec toi un petit peu de mon quotidien. Je te souhaite une bonne relaxation. Et une douce année. Bonsoir. Bienvenue dans ma boutique de bulles. C'est la première fois que vous venez ici. Oui. D'accord. Vous êtes à la recherche de bulles pour cet hiver. Vous avez raison. Apparemment ce sera l'un des hivers les plus froids depuis 50 ans. Alors il vaut mieux bien se couvrir. Je peux peut-être vous aider, vous montrer les sélections qu'on propose. Oui. Ok. Avant de commencer, est-ce que je peux vous offrir une boisson chaude ? Un thé, un café, un chocolat chaud peut-être ? Un café. Très bien. Ne bougez pas. Je vous l'apporte tout de suite dans une petite tasse de Noël. Est-ce que vous voulez un sucre avec ce café ? Non ? Non ? Très bien. Regardez. Plein de petits sapins. Je vous le pose juste ici. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous recherchez pour cet hiver ? Un peu de tout ? Des gros bulles peut-être ? Oui. Avec des motifs fantaisie, des motifs de Noël ? Non ? Pour le travail ? Très bien. Est-ce que vous avez une préférence au niveau du coloris ? Pas spécialement. D'accord. Est-ce que les cols roulés vous dérangent ? Pas trop serrés ? Très bien. Avez-vous des allergies peut-être à certains tissus ? Est-ce que par exemple la laine vous procure des irritations ? Ou est-ce que vous la supportez parfaitement bien ? Oui. Vous la supportez bien. D'accord. Alors, laissez-moi juste regarder un petit peu votre morphologie pour vous proposer des bulles adaptées à vous et à votre teint également. Laissez-moi juste avant. Je vais vous donner un petit peu comme on s'est déroulé. Non, non, rien à voir. Au niveau de votre teint, vous avez de très beaux cheveux. On va essayer de trouver des bulles qui puissent mettre en valeur vos beaux cheveux. Bon, écoutez. Ce que je vous propose, je vais vous montrer la sélection de bulles que j'ai déjà juste ici. Ok ? Et si vous avez besoin de voir plus de modèles, plus d'exemplaires, n'hésitez pas à me le dire. D'accord ? Bien. On va commencer par ce côté-là. D'accord ? D'accord. D'accord. Ou alors, en dessous d'un bulles plus épaissif, vraiment, vraiment, vous avez froid. Il est de couleur bordeaux. Il me semble en avoir un de couleur noire également que je pourrais vous montrer. Ok ? Et ici, on a un colloiré qui, vous voyez, est très fin et surtout très beau lâche, très lâche. Donc, il ne vous serra pas au goût. Il le protégera en douceur. Donc, vous n'aurez pas cette sensation d'étranglement, comme on peut malheureusement avoir avec cette impule. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est quelque chose de relativement simple. Il n'y a pas d'extravagance. On peut très bien le mettre avec un jean tout simple pour le travail. ou alors avec une jolie robe pailletée ou jupe pailletée pour donner un côté un petit peu plus classe, un petit peu festif. Qu'est-ce que vous en pensez ? On le met de côté ou pas ? Vous n'êtes pas fan ? D'accord, très bien. Alors, passons à celui-ci. Alors, lui, pour le coup, il fait très Noël. Il est dans des couleurs blanc, gris et rose très très pâle. C'est un bulgier très 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 épais. Comme vous voyez, c'est quelque chose de relativement épais. qui est doublé à l'intérieur. Et vous avez juste ici un col qui arrivera juste là. Donc, pas de col roulé. Il est en laine, comme vous pouvez le voir. Il y a plein de petits filaments. Mais c'est parce qu'il est en laine. Et il vous tiendra très très chaud. Au niveau des manches, c'est un peu plus resserré au niveau de la manche. Donc, ça donne un calme assez élégant au bras. Ça, c'est le bul parfait à mettre avec un petit pantalon ou un legging enroulé sous un plaid devant un bon film de Noël avec un bon chocolat chaud. Et vous avez un design qui est très différent de ce qu'on peut voir généralement sur les bulles de Noël qui me fait penser un peu aux arleucs en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en dites ? On le met de côté. On le garde. Allez, on le garde. On les essaiera ensuite ensemble. D'accord ? Pour voir ce que ça rend bien sûr sur vous. Ici, on a un pull également très épais. Comme vous voyez, il n'a pas vraiment de colle prononcée. Donc, à bordée avec une écharpe. On est sur quelque chose de couleur crème avec trois bandes. Une de couleur kaki. Rose clair. Et un rose qui tire un peu sur le bord d'eau. Au niveau des manches, on est sur quelque chose de relativement simple. C'est le pull passe partout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on le met de côté ? Vous avez également une petite bande ici pour éviter les irritations. Mais c'est surtout une bande qu'on appelle une bande de sueur. Donc, s'il fait un peu chaud, cette petite bande va absorber un peu la sueur que vous pourriez avoir. Ça, c'est très astucieux, je trouve. Qu'est-ce que vous en dites ? On le garde ? Allez, on le garde. Alors, ici, on est sur quelque chose de très très simple. C'est un petit soupule avec un demi-col roulé, c'est-à-dire que ça monte à peu près là. Et avec une forme, moi j'appelle ça une forme de fleur. Donc, il y a de choses très neutres. On retrouve cette forme de fleur sous les manches. Et juste en bas, il est plus épais que le col roulé que je vous ai montré de couleur bordeaux, par contre, voilà. Il est un peu plus épais. Pareil, c'est un indispensable en quelque sorte de la garde-robe. Vous pouvez le mettre très bien comme ceci avec un jean et une basket pour aller au travail. Ou, de par sa forme colle fleur, vous pouvez le mettre par exemple avec une jupe taille haute de la couleur dont vous voulez pour le rendre un peu plus festif. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous n'êtes pas convaincu ? D'accord. Je ne vous propose pas celui-là puisque nous avons un petit message particulier dessus. Ça fait très américain, ça fait très lisse américain. Je ne vous le propose pas donc car ce n'est pas votre style. Je comprends. Alors, ici, on est sur quelque chose d'assez festif, des couleurs qui rentrent bien dans cette saison de Noël. Donc, c'est un soupule épais également avec les manches resserrées. Donc, pareil, ça donne un calme au bras. On est sur des couleurs roses, très claires, verts, sapins. et on a un petit détail au niveau du dessus du coude quand on le porte. Rose paillette. Ce que j'aime beaucoup de ce soupule, c'est la forme juste ici. Quand vous le portez, ça dessine un triangle qui va épouser la forme de votre poitrine et qui va lui donner un calme très séduisant, pas vulgaire. Ça va souligner un peu votre buste. C'est très joli. On a ici un petit col. Donc, le col arrive juste là. Donc, il n'est pas col roulé et qui est doublé pour que ce soit vraiment épais, que ça vous tienne vraiment chaud. Qu'est-ce que vous en dites ? On le met de côté. Très bon choix. Allô ? Celui-là, c'est mon best seller. C'est un pull très 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 épais et incroyablement doux. On est sur trois coloris différents. Donc, ici, on a du rose, une couleur crème et un marron. clair. On a la même couleur sur les manches. Et au niveau du cou, on a une grosse grosse doublure pour vraiment tenir chaud. Pour ne pas attraper un mal de gorge ou un petit rume. Donc, on est sur quelque chose de très 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 épais. Et au niveau des manches, on a également quelque chose d'épais qui se resserre. Donc, ça donne du calme. également à Oprah, pardon. Ça, il ne m'en reste que quelques-uns. Les couleurs et autres, ça va être la pièce de ces différents coi-moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? On le met de côté. Très bon choix. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, il est très simple, honnêtement. on est sur une couleur rose poudrée. C'est un long soupulant. Donc, il est relativement long. Il est un peu plus long derrière que devant. Et vous avez des petites entailles de chaque côté. Donc, il y a une chose de vraiment simple. Mais ce qui lui donne son aspect élégant, ce sont les petites perles qui vont du haut de l'épaule jusqu'en bas de la manche. Ça fait très décoration de Noël. Vous en avez de différents styles. Il y en a où vous avez des petites perles un petit peu partout étalées sur le soupule. Certains, des fois, forment un mot ou une lettre. Mais personnellement, je préfère quand ça reste plus discret. Donc, vous en avez uniquement sur la manche. Et après, le reste est très sobre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas fan ? D'accord. Alors, ici, on a quelque chose de très très hivernel. C'est un gros gros pull de couleur bleu marine. Donc, ce n'est pas vraiment une couleur pour cet hiver, mais vous portez la couleur que vous voulez. On est sur un col, comme vous voyez, un col haut, mais que vous pourrez positionner comme vous le souhaitez. Comme ceci. ou alors, comme ceci. Vraiment, comme vous voulez. Donc, il est vraiment très épais. Il descend jusqu'en bas du ventre, donc il couvrira bien vos reins et vos hanches. Quelque chose de très simple, très simple. On le met de côté. D'accord. Et nous avons également celui-ci qui est à peu près pareil que le précédent, sauf que le col est beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, il vous couvrira très, très bien si vous ne prenez pas d'écharpe. On est sur quelque chose de gris, donc intemporel. Vous pouvez bien évidemment placer le col comme ceci. Ou alors, le remonter un peu comme cela. Afin de vraiment créer un effet comment dire, écharpe. Votre cou sera parfaitement enchant. Lui aussi, descend jusqu'en bas du ventre. Et on a les manches qui sont resserrées pour que le froid ne pénètre pas. qu'est-ce que vous en dites ? C'est drôle, d'accord ? On le met avec les autres que vous n'aimez pas. Et le dernier, juste là, il s'agit du même col roulé que je vous ai proposé en Bordeaux et en noir. Non ? D'accord. Bon, et bien, on a une très belle sélection. je vous propose de les essayer. Ok ? Comme cela, on va voir ce que cela rend pour vous. D'accord ? Allez, je fais un petit peu de place autour de vous pour que vous ne cogniez rien. Et je vais prendre mon petit cou à décider. Juste ici. Pour pouvoir enlever les petites peluches qu'il pourrait en faire. Ok ? on va commencer par celui-là, d'accord ? Alors, je vais accrocher ça. attention, ne bougez pas que je ne vous fasse pas mal. Hop ! attendez, on va mettre ça de côté. Parfait. Je prends mon petit rouleau. vous avez des animaux ? Oui, vous devriez en acheter un. Comme ce sont des gros gros bulles, les poils ont tendance à se coller dessus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous n'aimez pas la couleur souvent. D'accord ? On va l'enlever du cou. Attention à votre tête que je ne vous fasse pas mal. N'hésitez pas à me dire si je vous fais mal. Hop ! Parfait ! On va le remettre juste ici. Du coup, je vais le mettre dans la bile des noms. Ok. Hop ! Attendez. celui-ci. Celui-ci. Donc, on est sur quelque chose qui est quand même très élastique. Je vais vous montrer. Vous voyez ? Il est vraiment magnifique sur n'importe qui, celui-là. Tout le monde le porte bien. est-ce que je vais faire un petit coup de rouleau sur les manches. Hop ! Tenez-moi votre autre bras. Super ! Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je vous trouve magnifique dedans. Mais ce n'est que mon avis. c'est un oui. Super ! Hop ! Alors, on va laver également. Attention à votre tête que je ne vous fasse pas mal. Attendez. Bon, je n'ai pas pris le bon mot. Je vous l'avais dit. C'est mon best-seller. Je le vous mets ici d'abord. celui-là, maintenant. Hop ! Hop ! Voilà ! On est bien dedans, hein ? Pourtant, ce n'est qu'un petit soupule pas forcément très épais de, on va dire, épaisseur moyenne. Et on est si bien dedans. Je partage votre avis. Merci. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je trouve que la forme comme ça vous va super bien. Il est très, oui, très, très doux, très délicat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Puisque, bon, ça reste votre avis le plus important. C'est un oui. super. Un peu pareil, on va l'enlever. Je vais le mettre de ce côté-là. Celui-ci, maintenant. Oui, c'est très effacé. Hop. comment vous vous sentez dedans pour l'instant ? Très bien. Oui, moi aussi, je le trouve un peu vintage et j'adore ça. Le vintage, ça revient énormément à la mode. Énormément. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est un oui. Il y a tout ça. Vous avez raison, il vous va très bien. Hop. Et le dernier. Hop. 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 Le dernier, c'est celui-ci. C'est le plus épais. Vous voyez, il est doublé. Celui-là, il va vous tenir chaud, croyez-moi. Hop. Alors, la tête, d'abord. Hop. Hop. qu'est-ce que vous en dites ? Il tient chaud. Je suis d'accord avec vous. Regardez tous les petits poils. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-là ? Il vous démange. Il est trop trop épais, oui. La laine, il y a des personnes qui ne la supportent pas. Généralement, les personnes avec la peau claire à tendance et irritation ont du mal à supporter la laine. C'est un non. Bon, c'est un non. Hop. Attendez, je vous l'enlève. là. Hop. Bon, écoutez, c'était tout. Est-ce que vous êtes contentes de votre choix ? Oui. Du coup, ce que je vous laisse faire, je vais vous laisser continuer à regarder. Peut-être que vous trouverez un autre pull ou un accessoire qui vous plairait aussi. Je vais mettre tout ça au niveau de la caisse et je vais le mettre bien confortablement dans un sac. D'accord ? Je vous laisse regarder et je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. à tout à l'heure. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021